... Alors, on est là toute la semaine pour partager la parole juste au vendredi. Et ce soir, on va... Donc cette semaine, on va parler justement du chant... ...du cri, le cri de minuit. Le cri de minuit. Donc on va en même temps profiter de teindre son portable. Le cri de minuit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Donc je salue en même temps les frères et soeurs qui sont chez eux, qui nous suivent ce soir. Matthieu 24, nous lisons à partir du verset 45. On peut même commencer à partir du verset 36. Matthieu 24, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avenement du fils de l'homme. Car, comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient un mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne comprirent pas que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'ils viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avenement du fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun ou convenable ? Béni est cet esclave que son maître en arrivant trouvera à agir de cette manière. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le séparera et le mettra au rang des hypocrites, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous apprend, on connaît ce passage, que le jour de son avènement n'est connu que de lui, du Dieu seul, du Père seul. Et comme vous le savez aussi, personne ne peut, personne ne doit vous dire, vous donner une date précise comme certaines personnes l'ont fait hier et encore tout récemment. Voilà, donc personne ne connaît le jour exact. Mais simplement, nous avons des indices qui nous confirment que le Seigneur, notamment actuellement, que le Seigneur est en train vraiment de revenir. Et ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le verset 45. Il dit, il parle des esclaves qu'il a établis. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent ? Doulos, esclaves. Et donc, le Seigneur nous apprend qu'il a des esclaves, qu'il a établis sur ces gens. Et tout au long de cet enseignement, de cette semaine, pardon, comme je vous l'ai dit, nous allons parler, bien sûr, du chant de minuit. Et ça, c'est le thème principal, le chant de minuit. Donc, on parlera aussi du chant du coq. Et puis, il y aura des sous-thèmes. Comme là, ce soir, peut-être qu'on va parler aussi des esclaves. Voilà. Et nous savons tous que c'est un esclave. Et puis, on nous dit que cet esclave doit être fidèle. Et prudent. Et fidèle ou encore sûr. Prudent, intelligent. Ou encore sage. Alors, ça nous renvoie, bien sûr, à la parabole de dix vierges. Donc, il y avait cinq sages et cinq folles. Et les sages, bien sûr, étaient prévoyantes. D'accord ? Donc, elles ont prévu de l'huile en réserve. Et cette sagesse, cette prudence, veut que chaque esclave doit avoir en réserve de l'huile. C'est-à-dire avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas dans nos assemblées. Justement, ce qui caractérise l'assemblée démoniaque luciférienne, c'est le fait que les chrétiens faisant partie de cette assemblée, cette grande assemblée, ne cherchent pas forcément une relation avec Dieu. Mais veulent avant tout être en relation avec des pasteurs, des missionnaires qui veulent à tout prix inviter chez eux. Et ça, c'est ça. C'est un problème qui nous mine, qui mine beaucoup de vies, qui détruit beaucoup de vies. Donc, les esclaves du Seigneur qu'il a établis sont ces hommes et ces femmes qui ont une relation directe, personnelle avec lui, avec le Maître. Et cet esclave, bien sûr, on va voir plus loin sa fonction. Donc là, on parle de l'esclave. Ici, le Seigneur met l'accent sur l'homme, l'individu. Vous allez voir dans Luc là-bas, il va parler de la fonction de cet esclave. Et donc, ici, nous voyons d'abord l'homme, l'esclave, l'individu, et ensuite les qualités requises, ce que Dieu attend de cet esclave. Donc, la fidélité, être fidèle et être sûr. Il y a des personnes qui ne sont pas sûres, des personnes sur qui on ne peut pas compter. Dieu veut des hommes et des femmes sûrs. Ou encore, loyale. Être une personne loyale. Vous voyez ? Et puis, par rapport à la prudence, il dit dans Matthieu 16, Matthieu 16, il dit « Je vous envoie comme des brebis ou des agneaux. » Dans Luc, au milieu des loups. Soyez, n'est-ce pas, prudents et simples ou encore purs. Voilà, la prudence du serpent. Donc, être intelligent. Et comme vous le savez, le serpent, tout le monde veut le détruire. Tout le monde veut le tuer. Donc, il faut qu'il soit à chaque fois sur ses gardes. Parce qu'il est au milieu des personnes, des êtres qui veulent à tout prix le détruire. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et ensuite, on nous dit que cet esclave doit donner de la nourriture. Mais pas à n'importe qui. Aux serviteurs. Parce qu'ils sont appelés à servir. Et c'est la nourriture qu'on leur donne qui va leur permettre de servir. Et pas n'importe à quel moment. Donc, au temps opportun, au temps convenable. Alors, temps ici, c'est la mesure. Donc, il faut vraiment avoir la nourriture à chaque époque. Il y a un temps pour tout. Il y a une nourriture pour chaque situation. Et nous sommes dans Matthieu, dans Luc chapitre 12, à partir du verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable ? » Donc, ici, nous avons un autre détail que Matthieu ne relève pas. Et que, dans Matthieu, le Seigneur parle de doulos, du grec doulos, traduit par esclave. Et ici, dans Luc, le Seigneur parle de, n'est-ce pas, d'économe, d'un économe, ou encore gestionnaire. Un tendant. Donc, l'esclave, Matthieu parle de l'homme. Et Luc met l'accent sur la fonction de cet esclave, c'est-à-dire l'intendance, la gestion. Parce qu'on peut être esclave sans avoir une fonction. Voilà. Alors que là, nous avons tous des fonctions en tant qu'esclave du Seigneur. Et c'est important que chaque esclave du Seigneur connaisse, bien sûr, sa fonction dans le champ de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit, ici ? D'abord, Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il dit, donc quelqu'un pourra le lire pour nous, là, rapidement, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Quelqu'un l'a trouvé ? Que chacun de vous rende service aux autres, selon le don qu'il a reçu, comme des bons gestionnaires de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous rende service aux autres, comme des bons gestionnaires de Dieu, de diverses grâces que Dieu vous a accordées, tout simplement. Donc, Pierre utilise le même mot grec, ici, que le Seigneur Jésus-Christ, pour parler des gestionnaires, des économes, des intendants que nous sommes. Et donc, comme des bons gestionnaires de Dieu, des bons économes, et que chacun de vous mettent au service des autres les dons qu'il a reçus. Voilà. Donc, voyez bien que... Pierre nous fait comprendre, ici, que c'est tous les chrétiens qui sont des gestionnaires. Tous les chrétiens. Donc, quand le Seigneur dit, ici, dans Luc et dans Matthieu, quand il parle de l'esclave au singulier qu'il a établi sur ça, sur ces gens, pour leur donner la nourriture inconvénable, il ne parle pas forcément d'un homme ou d'une personne seule, comme certaines sectes l'enseignent, en disant que, oui, c'est notre prophète seulement qui a reçu ce mandat pour nourrir tout le monde entier. Et ceux qui ne le suivent pas, ils ne pourront pas être sauvés. Non. Pierre utilise ce terme grec pour, n'est-ce pas, l'appliquer... Il l'applique à tous les chrétiens. Donc, nous sommes tous des gestionnaires. Chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur et personne ne doit envier l'autre. Personne ne doit chercher à posséder ce que l'autre a reçu. Et c'est ce qui nous a causé des problèmes ici, c'est ça. C'est que tout le monde veut faire ce que tu fais et c'est à cause de la... Ce n'est pas dans les églises. Ça amène de la jalousie, de la compétition et les histoires à chaque fois. Donc, si chacun connaissait sa place, parce que nous avons un corps avec des fonctions bien définies, il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. Donc, alors, un économe chez les Grecs et les Romains, les Hébreux notamment, c'est quelqu'un qui avait la charge, qui s'occupait des biens de son maître. Donc, c'était quelqu'un qui était sûr, qui était fidèle, qui était loyal et à qui son maître avait confié la gestion de tous ses biens. Donc, il pouvait réceptionner des marchandises, tout ça, et les compter, les expédier et ne faisait que rendre des comptes. Tout simplement. et il avait, c'était quelqu'un qui avait appris non seulement à gérer, mais aussi à rendre des comptes. Et malheureusement, je reviens encore sur nos propres expériences, nous avons des frères et sœurs chez nous qui ont eu à gérer des groupes, des assemblées. Il y a eu des soucis. Certaines assemblées se sont cassées. mais ils n'ont pas eu cette humilité, cette, comment dire, cette prise de conscience pour rendre des comptes sur la gestion, sur la gestion de ce travail, de cette œuvre. Mais à la fin, chacun de nous aura des comptes à rendre. Mais on n'a pas appris. Bien sûr, on a enseigné, j'ai beaucoup enseigné là-dessus, sur le fait d'apprendre, sur le fait de rendre des comptes. Et beaucoup ne savent pas rendre des comptes. Pourquoi ? À votre avis. Ils ne sont pas des bons gestionnaires, ils ne sont pas, pour beaucoup, malheureusement, même s'ils avaient prêché le retour à la parole, mais ils ne sont pas de Dieu. Parce que, aussi, il y a beaucoup d'orgueil à prendre, à rendre des comptes. Paul, rendre des comptes sur le plan financier, sur le plan organisationnel, tout ça, les églises, rendre des comptes. Parce que nous sommes des gestionnaires. Voilà, on m'a confié, vous savez, le Seigneur a dit quoi ? Il y a beaucoup de paraboles qui parlent de la gestion dans la Bible. Ce soir, je veux beaucoup insister sur la gestion. Parce que nous sommes responsables. C'est pour ça que les termes, comme, le terme, comment dire, quand on dit que, voilà, eux là, ce sont des responsables, en parlant des prédicateurs, des pasteurs. Mais si vous appelez vos anciens, vos pasteurs responsables, et vous alors ? Vous voyez ? Appliquer ce mot aux dirigeants, c'est se déresponsabiliser alors que tous chrétiens, tous les chrétiens sont responsables. Donc, il faut vraiment bannir cette expression, cette manière de faire, de voir. J'entends toujours des gens demandent dans nos assemblées dire ça. Ça me... Waouh, Seigneur, je me dis, mais jusqu'à quand est-ce qu'ils vont comprendre ces choses-là ? Imaginez, vous êtes dans une assemblée locale. Vous dites, voilà, ça c'est un pasteur, c'est notre responsable. Donc, automatiquement, vous vous mettez, volontairement, vous vous mettez sous son contrôle. Et vous vous dites, en même temps, que je ne suis pas responsable de ma vie, de mes faits et gestes. C'est pour cela que quand les gens pêchent, ils disent, non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est toujours les autres. L'église ne va pas bien. C'est pas moi, c'est toujours les autres. Il y a un problème. Je vois des gens, des jeunes qui ont géré les assemblées et qui viennent et qui disent, bon, voilà, moi, je gérais tel groupe, mais il n'y a plus personne, c'est pas moi, c'est pas les autres m'ont attaqué, tout ça. mon ami, tu as un problème. C'est pas comme ça. On te confie une entreprise, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus personne et tu te dis, c'est les autres. C'est pour cela qu'on parle de la loyauté, être sûr, être sage, être intelligent parce que ce sont des qualités qui sont, n'est-ce pas, indispensables à la bonne gestion d'une oeuvre, de l'oeuvre que ça nous a confiée. Oui, nous parlons du cri de minuit, du chant du coq, oui, mais il faut d'abord commencer par dire, par montrer aux gens, par révéler aux gens leur, n'est-ce pas, responsabilité, qui ils sont, l'identité, ici, nous parlons de l'identité de chrétien. Si vous ne savez pas que vous êtes des gestionnaires, comment voulez-vous vous préparer pour le jour où vous allez rendre les comptes au Seigneur ? Donc, l'argent que Dieu vous donne, qu'il nous donne, nous aurons des comptes, Aram, le jour du jugement. Oui, les enfants, pareil, de la naissance à leur mariage, de la naissance jusqu'au départ de vos maisons pour qu'ils fondent leur foyer, tout ce qu'on leur a inculqué, tout, 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 on aura des comptes à rendre par rapport à tout ça. Tu as prophétisé, tu prophétises, tu auras des comptes à rendre par rapport à toutes tes prophéties. Vous voyez, nous sommes des gestionnaires, nous gérons des choses. Ta propre vie, comment tu la mènes, comment tu la gères, tout ça, là, tu auras des comptes à rendre. Tout. Amen. Donc, esclave, j'insiste, esclave, c'est l'homme, donc, il est vraiment important que celui qui gère, parce que beaucoup, il est important que celui qui gère l'œuvre du Seigneur ou sa vie, tout simplement, en tant que chrétien, j'entends par là, connaît d'abord son identité avant de connaître sa fonction. Parce que le gestionnaire, ici, la gestion, ici, c'est la fonction. L'économe, ici, c'est la fonction. Mais un économe qui ne sait pas qu'il est esclave, il va finir par croire que c'est lui le patron. C'est pour cela beaucoup de dirigeants, beaucoup de prédicateurs ou des gens qui dirigent des œuvres, que ce soit œuvre sociale, peu importe. Quand le maître du chant leur dit arrêtez, passez à autre chose, ils ne veulent pas parce que pour eux, c'est à eux. Ils ne comprennent plus. Ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Quand ils se convertissent, ils sont comme des enfants. Mais à un moment donné, quand ils ont une charge, une gestion, à un moment donné, ils oublient qu'ils sont esclaves. Ils oublient ça. Ils deviennent des patrons. Et c'est pour cela que vous avez des pasteurs à qui on porte des Bibles. Voilà. Des pasteurs qui veulent être nourris par les autres. On en a plein même chez nous. À un moment donné, ils ne connaissent pas leurs limites. Ils ne savent pas qu'ils sont esclaves du Seigneur. Un esclave n'a pas de volonté propre. Il est enchaîné. Paul disait je suis esclave du Seigneur. il disait un Corinthien 7 là-bas, un Corinthien 11. Il disait je vais trouver ce passage-là parce qu'il est très fort. Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre déjà un Corinthien chapitre 1er, verset 1er ? Paul, appelé par la volonté de Dieu, à être à force de dénouer le Seigneur et le Seigneur s'occuperait. OK. Prends-nous un Corinthien 7, verset 22. à 23. Donc ici, il parle de l'esclave physique parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Donc il parle d'un vrai esclave qui avait un maître. Il dit que cet esclave-là, notamment Onésime qui était aussi esclave, il dit un esclave, un vrai esclave physique et avant tout, s'il est chrétien, un affranché du Seigneur. C'est-à-dire physiquement, il est esclave mais spirituellement, il n'est plus esclave. On continue ? OK. De même celui qui a été appelé libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas esclave physiquement, mais étant donné qu'il est appelé par le Seigneur, automatiquement, il devient l'esclave du Seigneur. Voilà. Donc vous voyez, il a joué ce jeu de mots-là, c'est quand même assez fort. Donc, et Paul, s'il a réussi sa mission, Pierre, Jacques et Jean, parce que jusqu'à leur mort, ils se considéraient toujours comme esclaves du Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit le succès qu'ils pouvaient avoir, quand le Seigneur leur disait arrêtez de prêcher, passez à autre chose, ils le faisaient. Quand le Seigneur disait à Paul, notamment dans Acte 20, 19-20 là-bas, appelle les anciens d'Éphèse et dis-leur que bon, voilà, ils ne te verront plus. En gros, Pierre-Paul a obéi. Il m'a donné, comme je le dis, quand il y a du succès dans le ministère, dans l'œuvre qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont fait, quand Dieu commence à dire ne fais pas ça, beaucoup disent non, c'est pas possible. Passez à autre chose, non, c'est pas possible. Donc, ils ne sont plus esclaves, ils deviennent des maîtres. gestionnaires, oui, mais esclaves avant tout. Regardez où sont les esclaves du Seigneur véritablement dans nos assemblées. Je dis bien, un esclave obéit sans condition à son maître. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est ne pas obéir aux hommes sans réfléchir, mais à Dieu. Bien évidemment. Et c'est pour cela, un vrai esclave du Seigneur ne peut pas être compris par d'autres chrétiens. Non. Non. Parce que l'esclave du Seigneur est totalement soumis au Seigneur. On peut lui demander quelque chose, mais si le Seigneur lui demande de faire le contraire, il obéit au Seigneur. Donc forcément, il va déplaire aux gens. Donc ne changez pas d'abord des gestionnaires, je veux gérer un groupe, je veux diriger, je veux faire ci. Si tu n'apprends pas, tu n'apprends pas d'abord à être esclave du Seigneur, obéissant à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, on leur dit, mais la Bible dit, oui, mais bon, la Bible, tout ça, mais oui, mais moi, ma soeur, c'est écrit là. Tu veux diriger, mais tu ne te soumets pas d'abord à ton maître, il y a un problème. D'accord ? Donc c'est pour cela que dans Matthieu, le Seigneur parle de l'esclave qu'il a établi sur ses gens. Et dans Luc, on utilise un autre terme, ici on dit c'est gestion. Voilà. Donc on dit bien établi, que le maître a établi. Et là, ce ne sont pas un gestionnaire, ce sont le Seigneur qui doit préparer les gens pour le retour du Seigneur, qui doit se préparer d'abord lui-même. Il ne s'est pas établi lui-même, il n'a pas été établi par les hommes, il n'a pas été établi parce qu'il a fait des études théologiques, tout ça là. Il a été établi par le Seigneur, comme il l'a dit dans Jean 15. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Donc ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Ça, j'insiste encore là-dessus. Les gens vont dire non, mais nous on a collaboré avec le frère Chora. Mais ça, c'est arrêter cette mentalité-là. Non, mais frère, il faut absolument que tu viennes chez nous. Arrêtez de vouloir m'inviter pour que je fasse gonfler vos ministères. Arrêtez cette mentalité-là. Je peux venir tous les jours, mais ce n'est pas pour autant que vous serez reconnus, établis. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Ne cherchez pas d'autres personnes à gauche, à droite, tout ça. Non, là-bas, il a une grande anxion, il faut qu'il vienne. C'est une peine perdue. Les portables, ce qu'on peut... Voilà. Vraiment les étonner parce que ça, c'est des choses que je ne vais pas me répéter tout le temps. Donc, c'est des choses qui doivent être... Un chrétien comprend ces choses-là. C'est vraiment... Nous, chrétiens, disons... Nous, chrétiens, soi-disant évangéliques, basés sur les évangiles, on a beaucoup de difficultés. Quand on regarde d'autres dénominations, prenez le cas des témoignages, je vois que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui leur manquent, notamment la révélation du Seigneur et Jésus-Christ, mais on voit une forme de discipline. Le jour où ils vont avoir la révélation du Seigneur et Jésus-Christ, ça va être terrible. Mais chez nous, il y a tellement de désordres à gauche, qu'on soit noir, blanc, jaune, marron, il y a tellement de bazar. Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens veulent des fonctions. Ils veulent des responsabilités. Ils veulent le ministère. Mais ils ne veulent pas être esclaves du Seigneur d'abord. C'est pour ça que vous allez les voir mettre en place leur site portant leur nom. montrer leur famille. Pourquoi ? Parce que un esclave du Seigneur ne cherche pas à être vu. Il cherche à mettre le nom de son maître au devant. Vous voyez ? Ah ! Vous avez vu un esclave qui va ouvrir un site internet et mettre son nom ? Et ce maître qui est derrière ? Voilà. On le reconnaîtra, leur fruit. Le mâtu vu. C'est ça, nos assemblées. Il n'y a qu'à aller sur Facebook, aller voir toutes ces pages de pasteurs, de prédicateurs. Vous allez voir rapidement qui sont ceux qui sont esclaves du Seigneur, qui sont ceux et celles qui ne le sont pas. C'est visible. Dieu expose davantage les choses. Jean-Baptiste disait quoi ? « Qu'il croisse et que je diminue ». Aujourd'hui, non, on a dit non, que son nom diminue et que l'on voit plus mon nom. Voilà. Le Seigneur a dit « Vous le verrez, vous le reconnaîtrez à leurs fruits ». Alors comment voulez-vous déjà, comment voulez-vous que ces églises et ces chrétiens se préparent pour le retour du machia ? Comment voulez-vous que les chrétiens soient préparés ? Ce n'est pas possible parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont, premièrement. Et deuxièmement, ils ne connaissent pas leur fonction. Donc il y a deux choses. L'identité et sa fonction. Ça va en somme. Qui tu es et qu'est-ce que Dieu attend de toi ? C'est pour cela que quand vous lisez les Épitres, à chaque fois les apôtres disaient « Paul, esclave du Seigneur Jésus-Christ, Pierre, esclave du Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez ? Et beaucoup des traducteurs bibliques ont traduit ce mot « doulos » par « serviteur ». Mais non, c'est « esclave ». Parce qu'ils se disent « non, non, ça choque, alors ils vont utiliser un euphémisme pour amoindrir la portée de ce nom-là. On est esclave du Seigneur. Escllave du Seigneur, Paul le dit. Donc, les rapports que nous avons, c'est les rapports d'esclave et de maître. Donc, c'est l'esclave qui rend les comptes. Il a été établi pour gérer les choses, expédier la marchandise et le soir, il va venir, il va aller devant ce maître et il va dire « voilà ce que tu m'as confié, je fais telle chose, je fais telle chose, telle chose. » Allons voir dans Luc chapitre 16. Il disait aussi à ses disciples « Il y avait un homme riche qui avait un économe, donc un gestionnaire, un intendant, un intendant qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. » Vous voyez ? Donc, il avait la gestion des biens de ce maître, cet économe, et il avait oublié qu'il était un esclave. Il se comportait comme un patron et il a dissipé les biens de son maître. Vous voyez ? Et le Seigneur nous dit plus loin au verset 10 « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. » Vous voyez ? Et c'est terrible. Donc, il est question de la fidélité. On lui confie la gestion des biens. Les biens du Seigneur représentent d'abord ses enfants. Dieu dit « Je te donne à diriger des personnes en annonçant la parole. » Et parmi ces personnes, ces personnes sont les biens du Seigneur. Parce que nous sommes le peuple acquis par le Seigneur. Nous sommes ses biens. Et parmi ces biens, vous avez des femmes, vous avez des hommes. Vous avez des hommes qui sont beaux, des femmes qui sont belles, des femmes qui sont riches, des hommes qui sont riches. Comment vous allez vous comporter avec ces gens ? Est-ce que vous allez commencer à coucher avec les filles comme beaucoup des pasteurs ? Parce que ce ne sont pas les demandes qui manquent. Est-ce que vous allez commencer à prendre l'argent des gens ? Parce qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Ça va très vite. On peut dissiper comme ça. Et l'argent que le Seigneur vous donne pour son oeuvre, comment vous allez pouvoir le gérer ? Quand les gens entendent que nous avons 160 et quelques mille euros aujourd'hui par rapport à l'achat ici, beaucoup se disent certainement lui il doit avoir plus que ça. Parfois le frère David il rigole, il dit mais il savait. Vous voyez ? Comment tu peux ? C'est pour beaucoup. Oh ! Mais comment il ne peut pas prendre ne serait-ce que 20 000 pour... Vous voyez ? C'est l'argent du Seigneur. Il y a eu des gens que j'ai formés que vous savez qui étaient autour qui se disaient il faut partager cet argent-là. Quand on a mis de côté 110 000 euros il y a 14 ans, il y a 15 ans, il y a 14 ans on a pu acheter à Cocorone content pour mettre aujourd'hui une épicerie solidaire et un hébergement pour des SDF. A l'époque il y a des gens qui voulaient qu'on partage cet argent. Je dis mais c'est l'argent du Seigneur les amis. Déjà il y a 15 ans il y a eu cette pression-là il faut partager. Non, vous n'aurez pas cet argent. Et ensuite quand on a eu 470 000 euros pour acheter à côté des BGC il y en a qui se sont parlé en se disant l'argent était amené au pied des apôtres il faut qu'on partage cet argent-là. Je leur ai dit mais venez me le dire en face vous allez voir comment je vais vous dénoncer. vous voyez ? Vous voyez ? Ça va très vite. Il fallait dilapider l'argent partager tout ça toi 30 toi 40 tout ça ça se passe pas comme ça les amis. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis attaqué comme ça. On ne peut pas dire ouvertement c'est à cause de l'argent. C'est ça dissiper on dissipe les gens dissipe l'argent du Seigneur les biens du Seigneur son argent le matériel tout ça là et les bâtiments qu'il peut nous donner pour son bien pour son travail il y a toutes ces choses là comme je disais les hommes qui sont là qui viennent les gens viennent il y en a qui ont des entreprises qui gagnent très bien leur vie mais un esclave du Seigneur un gestionnaire du Seigneur ne doit pas se dire moi je vais commencer à dissiper maintenant les biens appeler là-bas tiens donne moi 3000 je sais que si j'appelle les gens 5000 des frères qui font du foot je peux appeler ils peuvent me donner mais jamais je n'appelle pour dire donnez-moi vérifiez parce que beaucoup pensent que certains amens dans les coulisses c'est faux je le dis devant tout le monde à chaque fois jamais je vais dire tiens frère envoie-moi 50 euros non on n'agit pas comme ça un gestionnaire il doit s'attendre au Seigneur voyez c'est important ça et ça c'est la qualité cette qualité c'est être sûr un homme sûr une femme sûre sur qui Dieu peut compter donc voilà on a compris la première partie donc être esclave du Seigneur voilà n'oubliez jamais là-dessus n'oubliez jamais pardon cet aspect de chose le fait que nous sommes des esclaves du Seigneur on n'a pas à nous acclamer on n'a pas à porter nos bibles on n'a pas à nous élever on n'a pas nous sommes des esclaves on n'a aucun mérite on n'a pas à dire non mais je mérite rien tu es esclave tu exécutes l'ordre du Seigneur voilà et vous donc si vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné dites nous sommes des serviteurs inutiles voilà c'est simple voilà c'est pour cela je dis aux frères et sœurs ne mettez pas un site internet au nom de Shurakwetu non arrêtez ça il n'y a pas ça ne marchera pas voilà une page YouTube regardez je n'ai pas de page Facebook avec mon nom ça n'existera pas voilà si vous voyez ça c'est que ce n'est pas moi qui l'a fait je ne suis pas au courant voilà je ne suis pas dans les réseaux tout ça photos tout ça mon nom rien pourquoi esclave voilà d'accord et la gestion Dieu te donne à gérer quelque chose les gens viennent pour la détruire je dis non je suis désolé c'est la gestion que Dieu m'a confié à gérer ça comme il m'a dit tu vas mettre en place une télé les gens viennent ils veulent maintenant changer le message je dis je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord partez mais je ne vais pas changer le message parce que je gère ici ce que Dieu m'a donné à gérer ce travail là vous voulez qu'on avance ensemble il faut que je dis ce n'est pas une église où on va dire il faut des anciens ce n'est pas une église vous comprenez un peu ça c'est ce qu'il y a beaucoup d'autres ils ne comprennent pas beaucoup des gens Dieu leur regardez dans le passé je ne voulais tellement pas avoir des soucis avec les gens que je me suis pratiquement retiré de l'oeuvre que Dieu m'a confié à gérer faisant confiance aux enfants dans la foi en leur disant gérer tout gérer tout les gens disaient comme ça et bien ils ont géré à leur manière les femmes pour certains l'argent pour d'autres et Dieu m'a dit un jour il est venu me voir il m'a dit il faut que tu reprennes les choses en main il faut que tu reprennes ta place c'est pour cela que les réunions de réveil ont débuté ici et les mêmes quand ils sont revenus certains pour dire l'argent qui commence à rentrer maintenant on veut encore quand on a commencé les réunions de réveil je me rappelle très bien j'avais confié la gestion des finances à une soeur congolaise et des gens allaient la voir à la fin de la réunion des pasteurs pour dire donne moi 15 donne moi 20 donne moi 6 à la fin il est venu me voir il me dit tel pasteur qui est passé il a son église là-bas avec des frères pourquoi il ne va pas donner l'argent là-bas et c'est pour cela que j'ai donné la gestion Dieu m'a dit donne ça à David je me rappelle un jour je suis parti à la mission David m'appelle il me dit tel pasteur je lui me vois pour me dire donner 200 euros à tel pasteur j'appelle ce pasteur je lui dis écoute tu es autonome depuis 2012 si tu continues je veux faire une vidéo c'est sur toi après il n'a plus embêté c'est fini et c'est pour cela que vous voyez l'argent est géré on arrive à asseoir les choses parce que pendant des années personne n'a pu acheter quoi que ce soit parce que l'argent était détourné et il utilisait autrement voilà c'est terrible la gestion tu as eu à diriger une assemblée combien de gens as-tu formés qui peuvent exhorter la gestion tu as eu la parabole des mines et des talents vous vous rappelez non ? il y en a un qui a reçu 10 un autre 5 un autre 1 les deux premiers ils ont fait quoi ? ils ont fructifié les dons les talents ouais c'est ça la gestion le problème c'est que dans beaucoup d'églises les gens sont stériles ça ne bouge pas je ne parle pas forcément de la prédication comme nous chacun son appelle mais qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur depuis ta conversion ? pose-toi la question qu'est-ce que j'ai fait ? il y a plein de choses à faire nous sommes les gestionnés voilà donc maintenant et le Seigneur dit dans Luc on repart dans Luc chapitre 12 béni est cet esclave verset 43 que ce maître à son arrivée trouvera faisant ainsi je vous le dis en vérité il établira sur tous ses biens donc on apprend ici que le Seigneur va établir de nouveau les gens donc il nous a établis présentement sur terre et si nous sommes fidèles et le loyau tout ça à son retour lorsqu'il va établir son règne millénaire sur terre il va nous établir sur d'autres biens d'après la parabole des talents il y en a qui vont avoir la gestion des 10 villes d'autres 5 voilà vous vous rendez compte ? donc c'est-à-dire que tout ce que nous faisons actuellement jusqu'à notre mort tout ce que nous faisons pour le Seigneur la gestion des choses du Seigneur dont nous avons la charge n'est autre qu'un entraînement c'est-à-dire Dieu nous entraîne pour la bonne gestion du royaume à venir il établira sur tous ses biens mais si cet esclave dit en son coeur mon maître tarde longtemps à venir tu se mets à battre les serviteurs et les servantes à manger et à boire et à s'enivrer à manger et à boire et à s'enivrer avec l'argent avec les biens de son maître vous voyez ? c'est ce qu'ils font beaucoup des gestionnaires aujourd'hui ils boivent ils mangent avec l'argent de leur maître on dit parce qu'on a cotisé l'argent pour acheter l'argent est parti où ? depuis que vous cotisez toujours l'argent on ne fait rien avec on dit mais c'est bizarre mais lui-même il a une grosse caisse tout ça là et nous on a cotisé l'argent on n'a rien vu c'est ce qu'on entend dans les assemblées ici et là voilà comme les pasteurs qui récupèrent de la nourriture tout ça gratos et qui le revend aux frères et sœurs dans les assemblées il y a beaucoup de choses même les paniers nous enseignent ils donnent gratuitement beaucoup de choses le maître de cet esclave là viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne sait pas et il le coupera en deux voilà effectivement il est question ici du retour du maître le maître est parti effectivement il y a 2000 ans il est parti au ciel et il nous a laissé la gestion des choses les dons les prophéties les visions tout ça tous ces dons les biens matériels l'argent des hommes comme vous et moi donc chacun à son niveau essaie de gérer quelque chose mais le maître nous dit qu'il va revenir voilà là nous rentrons dans la deuxième partie de cette formation je pense que la deuxième partie je vais la réserver plutôt pour demain parce que là il faut développer les différentes veilles bibliques pour ne pas bâcler cet enseignement je vais plutôt s'arrêter comme c'est une introduction de ce soir vraiment sur notre identité en tant qu'esclave et notre fonction regardez vous êtes dans une entreprise vous ne savez pas qui vous êtes dans cette entreprise et vous ne savez pas ce que vous devez faire dedans c'est chaud c'est ce que se passe avec beaucoup de chrétiens nous sommes embauchés par le Seigneur dans son entreprise parce que c'est une entreprise l'oeuvre du Seigneur c'est une entreprise donc nous entreprenons quelque chose pour le Seigneur et beaucoup d'ouvriers parce que nous sommes ouvriers loués par le Seigneur et ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils doivent faire et comme ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils s'attendent aux hommes ils courent après les hommes chaque jour ils ont besoin d'aller embêter un prédicateur pour demander que demander prie pour moi s'il te plaît j'ai tel combat j'ai tel souci mais jusqu'à quand jusqu'à quand les gens n'est-ce pas vont rester bébés c'est ça le problème c'est-à-dire la grosse église d'aujourd'hui encourage les chrétiens à la dépendance vis-à-vis des hommes donne 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 très peu de chrétiens je vous dis même viens de me voir pour dire frère on veut juste encourager continue nous on continue mais c'est toujours des doléances il y a un problème 3 ans 4 ans 5 ans qu'on se connait c'est la même chose à la fin de la réunion ah on a tel souci ah on a tel problème je dis mais ils n'ont rien compris honnêtement ils n'ont rien compris vous vous rendez compte et imaginez avec cette mentalité beaucoup des pasteurs justement font du commerce ils en profitent ils disent voilà la méthode voilà ce qu'il faut faire et donc du coup toute une assemblée de 500 400 personnes 1000 personnes composées des gens qui ne sont plus esclaves du Seigneur mais esclaves des hommes 1.47.23 donc l'enseignement cette semaine le didasco est basé sur le cri de minuit mais ceux qui sont appelés à crier ce sont bien sûr les esclaves du Seigneur et nous avons d'abord voulu commencer par parler de leur identité Matthieu 1.47.23 il dit quoi 1.47.23 frère vous avez été racheté à vous avez été acheté à un grand prix ne devenez pas esclave des hommes vous avez été acheté à un grand prix voilà ben oui parce que nous sommes les esclaves du Seigneur maintenant beaucoup ne veulent pas être les esclaves du Seigneur mais préfèrent être esclaves des hommes ils cherchent des maîtres c'est ça notre problème voilà donc gérons d'abord nos vies et ensuite on verra comment on peut aider les autres voilà d'accord des bons gestionnaires c'est important donc c'est bon que Dieu soit béni donc demain on parlera de veille et puis la semaine on parlera sur les dix vierges Seigneur merci pour ta parole donne-nous à comprendre qui nous sommes aide-nous à comprendre que nous sommes tes esclaves Seigneur Yeshua et nous sommes des gestionnaires des biens de ta maison et nous ne voulons pas Seigneur nous en servir pour faire n'importe quoi nous voulons rester fidèles nous voulons être fidèles nous voulons être des hommes et des femmes sûrs qui sachent faire ta volonté Seigneur et si nous n'avons pas compris notre identité Seigneur si nous avons perdu du temps certainement nous l'avons fait parce que nous sommes faillibles Père pardonne-nous aide-nous à comprendre à saisir notre temps si une femme un homme nous a fait perdre notre temps Seigneur nous te demandons pardon Seigneur et nous voulons vraiment nous rattraper Seigneur au nom de Yeshua fais-nous comprendre que la priorité ce n'est pas que ce n'est pas l'argent Seigneur ce n'est pas le ministère Seigneur c'est vraiment toi c'est notre salut c'est ça la priorité Seigneur notre Dieu nous voulons Seigneur nous rappeler le jour de notre conversion nous courions après le salut Seigneur mon Dieu après le ciel nous voulons nous focaliser sur le ciel mon Dieu Père nous disons notre Seigneur et sauveur apprenons à gérer notre temps chez nous à la maison Seigneur mon Dieu par rapport à la méditation de la parole la prière Seigneur notre Dieu au nom de Jésus que le nain s'arrête notre Seigneur et Maître Père nous te prions Dieu d'Abraham Amen gloire à Dieu voilà mes amis je crois que Dieu nous a fait du bien merci pour votre présence alors demain ça va être un enseignement très intéressant sur les veilles ça va je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre voilà